Salut tout le monde, 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 salut tout le car agréable, on est samedi, il fait beau, c'est le week-end, c'est cool, donc j'ai envie de laisser comme ça, donc une vidéo plutôt à regarder en journée, mais en plus en ce moment je vous donne des vidéos que le soir, quand il fait quand même plus sombre, donc là je me dis ça change, donc on se retrouve pour une vidéo lecture du moment et je vais commencer tout de suite, donc déjà j'ai lu le livre Tokyo Crush que j'avais reçu à Noël par ma maman de mémoire, oui c'est ça, donc en fait je ne sais plus exactement comment j'ai découvert l'autrice qui est Vanessa Montalbano, mais ça devait être sur une interview du genre Konbini, Brutou, je ne sais pas trop quoi, et en fait c'est une française qui est partie vivre au Japon, à Tokyo, depuis maintenant un certain nombre d'années, ça doit faire au moins, je dis bien au moins 5 ans, et donc elle a écrit ce livre Tokyo Crush qui en fait parle des applis de rencontres au Japon quand tu essayes de rencontrer des gens, de draguer des gens, de sortir avec des gens, et donc elle explique le fonctionnement de tout ça au travers de la culture japonaise qui est évidemment très différente de la nôtre, et donc draguer, sortir avec des gens, être sur les applis de rencontre c'est également très différent à vivre, donc bah oui ça fait plus de 5 ans parce que déjà là c'est écrit il y a 6 ans, alors ça a été acheté sur Momox, donc j'ai le résumé mais il y a une partie qui est un petit peu cachée, il y a 6 ans Vanessa Montalbano prend un aller simple pour Tokyo, sur place elle trouve du travail dans un petit restaurant et fait l'expérience de la frénésie de la vie à Tokyo, mais aussi de son envers moderne, la solitude, ça c'est un peu partout je pense, pour perfectionner sa maîtrise de la langue, elle se plonge dans les applications de rencontres, elle découvre alors les potentiels infinis du Tinder japonais, au Japon, on date pour tout et n'importe quoi, trouver le grand amour, le partenaire d'un soir, mais aussi quelqu'un qui prend son pain, qui est un visage en forme de condiment, ou le bon groupe sanguin, oui j'ai appris énormément de choses dans ce livre, tant que le groupe sanguin est quelque chose qui compte beaucoup pour les japonais, il semble vrai, dans le labyrinthe de la séduction, elle découvre aussi les hosts, ces hommes de compagnie aux comportements très codifiés et fréquentent les love hotels, ces établissements hauts en couleur pour couples éphémères, pas forcément mais bon, Tokyo Crush est une plongée inédite dans le monde des relations hommes-femmes au Japon, c'est aussi l'histoire d'une française en quête de liberté, alors effectivement, en relation homme-femme, c'est vrai qu'il n'est pas du tout évoqué des relations autres, ce qui pourrait, on pourrait dire que c'est un peu dommage, mais en même temps l'autrice parle de ce qu'elle vit, et un peu de ce que ses amis aussi vivent, donc comme elle ne connait que ça, c'est vrai qu'il n'y a que ça d'évoqué, et ça serait intéressant d'apprendre aussi comment ça marche pour les autres relations, mais bon, là ce n'est pas le sujet de ce livre du coup. Et oui, comme je le disais, j'ai appris énormément de choses sur la culture japonaise, c'est vrai que je ne suis pas très, enfin, je connais certaines choses sur la culture asiatique en général, certains pays, autres, mais alors il y a des choses qui se retrouvent dans plusieurs pays d'Asie, mais le Japon en particulier, je ne connais pas plus que ça, et donc là j'ai découvert plein de choses, du vocabulaire aussi qu'elle expliquait, donc c'était intéressant, et on se rend compte, enfin ça je le savais déjà parce que c'est le cas en Asie, que c'est très codifié, il y a beaucoup de règles à respecter, à suivre, et en tant que Française, je pense que ça fait un peu, enfin voilà, on vit tellement, enfin évidemment qu'il y a des règles un minimum à respecter en tant que Française, mais on ne vit pas comme ça, enfin les relations, tu les vis comme tu veux, il n'y a pas de règles, et par exemple le truc du groupe sanguin qui compte grave, et les gens peuvent se dire, ah non je ne suis pas avec toi, juste parce que tu n'as pas le groupe sanguin, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu tatillons là-dessus avec les signes astrologiques en France, mais quand même, c'est pas la majorité des gens, c'est pas un truc qui est vraiment dans la culture, dans la société, non franchement on s'en fout, et nous on n'écrit pas ni notre signe astrologique la plupart du temps, ni notre groupe sanguin sur l'application de rencontres, là c'est vraiment des choses que les gens mettent dans le critère, dans les trucs premiers, et c'est une des premières choses que les gens regardent, et ça passe ou pas en fonction de ça, alors évidemment il doit y avoir des exceptions, mais apparemment c'est vraiment un truc très ancré, et voilà ils ont des, enfin, voilà c'était intéressant à découvrir, parce qu'on se rend compte que c'est tellement, tellement éloigné de notre culture, et je me dis qu'en tant de françaises vivent là-bas, ça doit être un peu compliqué des fois, parce que moi personnellement j'aimerais pas me, enfin céder à tout ça, parce qu'il y a des choses un petit peu, à mon sens c'est un peu bête quoi, ils le disent à la fin, c'est une française en quête de liberté, bah là, surtout en tant que française, vu que t'es pas habituée, tu dois pas te sentir libre du tout, et je me demande comment ça se passe si tu suis vraiment pas ça, alors que si t'es française les gens doivent un minimum accepter, mais si tu décides de te rebeller, entre guillemets, entre grosses guillemets, en tant que japonaise, japonais, je me demande, ça doit être mal vu évidemment, mais est-ce que tu peux vraiment le faire ou pas, donc je ne sais pas, mais en tout cas c'était hyper intéressant, c'était un livre assez court, et ma soeur me fait réagir après que j'aurais dû me le garder pour le défi du mois de février, mais j'y avais pas du tout pensé, et en plus j'avais tellement envie de le lire depuis longtemps, que bah je l'ai lu fin janvier, et en fait je ne regrette pas, parce que j'étais tellement contente, tellement à fond dedans, que bah, voilà, effectivement ça aurait pu être bien pour le challenge, parce qu'il n'y a même pas 200 pages, donc je crois qu'il y a 699, et voilà, donc c'est présenté par petites parties, en fait, un peu, voilà, il y a un petit titre, et après elle parle de cette partie-là pendant quelques pages, voilà, et donc voilà, à chaque fois il y a un petit thème qu'elle évoque, et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est pas un roman, c'est un peu documentaire, on pourrait dire, vu qu'elle nous apprend plein de choses, mais en même temps on suit sa vie, et du coup je m'étais dit, ça pourrait peut-être paraître un peu long des fois, et pas du tout, j'étais à fond, en plus comme c'est pas très long, c'est quand même écrit assez gros, non franchement j'étais à fond, c'était génial, j'aimais trop en apprendre plus, j'aimais trop savoir du coup ce qu'elle faisait et tout, en plus depuis que je l'ai découvert, je la suis sur Insta, mais du coup j'avais pas lu le livre direct, et du coup je me disais, vis-à-vis de comment je la vois sur Insta, et comment c'est dans le livre, la fin, ça va être quoi, ça va être plutôt ça, enfin voilà, je me posais des questions, et franchement c'était super bien, donc j'ai adoré, je sais pas si je peux le mettre comme coup de cœur, parce que j'ai pas à point un livre de ce type, je sais pas si on peut le mettre un coup de cœur, mais en tout cas franchement j'ai, ouais j'ai beaucoup aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir, et j'étais trop contente de le retrouver à chaque fois pour lire la suite, et oui du coup à un moment il parle des love hôtels, et elle, elle dit, je crois pas qu'elle ait fini par le faire en entier, mais elle disait, il y a énormément de love hôtels au Japon, donc en gros c'est des hôtels vraiment faits pour, alors c'est plutôt pour, oui, les couples éphémères, ou peut-être les gens qui y trompent, leur mari et leur femme, et donc bah, c'est pour aller passer du temps pour coucher ensemble en général, mais pas vraiment que ça, parce qu'il y a un thème, les love hôtels la plupart du temps, chacun a un thème, par exemple il y en a un, c'est Jurassic Park, et donc t'as aussi des activités dedans, et juste ils sont beaux à regarder, et donc elle disait qu'elle aimerait faire le tour des love hôtels pour voir tous les love hôtels, tous les thèmes qu'il y a et comment ils sont, et je me disais, j'avoue que ça donne trop envie d'aller visiter, juste pour aller voir, enfin ça doit être méga impressionnant, et ouais, grave cool, donc tu peux aller coucher avec qui tu veux, mais tu peux aussi, bah visiter, enfin c'est un peu amusé, un truc comme ça, et il y a des activités, enfin bref, ouais c'est genre cool, c'est dommage qu'il y ait pas ça chez nous, mais franchement c'était marrant, donc en tout cas c'est un livre que je vous recommande grave, déjà en général, parce que c'était très bien, et en plus si vous avez envie d'en apprendre plus sur la culture asiatique, et particulièrement sur la culture japonaise, bah là vous allez en apprendre vraiment beaucoup, en plus du point de vue d'une française, sûrement différent que si c'était raconté du point de vue d'une japonaise, mais voilà, c'était très bien, avec des termes expliqués, tout ça, donc super super bien, j'adore, ensuite les trois prochains livres, je ne les sais pas, parce que j'ai lu Peine Maximale, qui est un livre que j'avais acheté, c'est une des bibliothèques du coin, qui tous les ans, ils vendent des livres qui, bah voilà, qui devaient être très peu pris, et donc j'en avais acheté un là-bas, ça s'appelait Peine Maximale, j'essaierai de, j'ai carrément oublié de prendre en photo, mais en fait, vu que ça n'a pas été un coup de coeur pour le coup, je l'ai mis à vendre, et du coup je l'ai déjà envoyé dans mon colis là pour ce livre, donc je ne l'ai plus, donc j'essaierai, et je n'ai pas pensé à prendre des photos, donc j'essaierai de vous retrouver les résumés et tout, mais en gros, c'est l'histoire d'une famille, d'un frère et d'une soeur qui sont condamnés, enfin, la fille elle est suspectée surtout, et lui il a déjà fait un peu de prison, donc lui c'est pour enlèvement et séquestration de mineurs, et elle ça serait pour, mince, comment on dit, j'ai plus le terme, complicité, voilà, et donc là en fait on se retrouve dans un huis clos, c'est le moment du procès, et donc on va voir pareil comme dans le livre précédent, c'est découpé par parties, il y a, alors je ne sais plus du tout les noms techniques du procès, mais il y a plusieurs parties, donc je n'en sais rien, c'est pas ça, mais imaginons les aveux, la défense, le délibéré, enfin des trucs comme ça et tout ça, et tu as les horaires et tout, et ça se passe sur 3-4 jours, et donc on a tout le procès, on a aussi, c'est aussi séparé en partie, en fonction des personnages, et d'ailleurs il y a énormément de personnages, presque trop, j'étais presque perdue, parce qu'en fait il y a tout le jury, les jurys du coup, qui sont les personnes lambda, qui sont choisies sans qu'elles aient rien demandé, et là en laissant ce livre tu te dis, oh mon dieu, je ne veux jamais être appelé pour faire ça, il y en a en plus, c'est un peu bête comme système des fois, enfin, je pense que ça a des avantages et des inconvénients, mais il y en a, juste ils sont énervés d'être là, parce qu'il y en a une par exemple dans l'histoire, elle est censée partir en vacances au Maroc, et du coup elle ne peut pas, parce qu'elle est appelée pour faire ça, donc elle est dégoûtée, elle est énervée, et ça va clairement jouer dans son jugement envers la personne, parce qu'elle n'est pas contente d'être là, donc bon après ça c'est les gens qui sont un peu bêtes aussi, mais donc on suit les jurys, les coupables, enfin les présumés coupables du moins, dans le cas il est coupable parce qu'il a déjà avoué, donc j'avoue que comme certains jurys, je suis là en mode, mais pourquoi on s'embête à faire un procès aussi long ? Alors évidemment, il faut quand même faire un procès et tout, mais il y a des questions qui ne se posent plus, vu que le mec a avoué et a raconté, donc c'était intéressant, j'aimais bien le concept, huis clos, tout ça, on a aussi le côté de l'autre sœur qui elle, bah, est forcément inclue dans l'histoire, mais qui n'est ni compa, ni complice, d'ailleurs j'ai pas trop compris pourquoi elle, elle est pas considérée complice, mais bon, il y a des choses qui me paraissaient un petit peu incohérentes, mais je ne sais pas adorer déjà, parce que le personnage qui donc est coupable, il l'avoue, il me paraissait tellement stupide, et à un moment il y a différentes défenses, il y a l'avocat du mec, mais il y a aussi l'avocat général, et à des moments il donne des arguments, les gens, pour défendre le mec, déjà je vais dire, il n'y a rien à défendre, il a dit qu'il avait fait ça, mais en fait là il défend pour savoir combien de temps de prison on va lui mettre, donc déjà les gens qui sont là, 30 ans, non mais, personne ne prend 30 ans en prison, personne ne prend 30 ans en France, surtout pour ça, donc le mec, qu'est-ce qu'il n'est pas de se prendre 30 ans, et j'avoue que ça aurait été beaucoup, après vous, vous savez pas, vous savez pas l'histoire, mais avec l'histoire, l'explication, mais en fait, ils sont trop autres, c'est défendre le mec, en lui donnant des excuses, en mode, ah oui, il n'a pas une vie facile et tout, déjà, il n'a pas non plus une vie horrible, il faut se détendre, sinon on a tous une vie pas facile, mais surtout, je ne supporte pas ce genre de choses, qu'on trouve des excuses totalement bidons, à des gens qui font des trucs, alors c'est pas non plus hyper, enfin, vous n'avez pas l'histoire encore une fois, mais c'est pas non plus hyper car, mais il a quand même enlevé quelqu'un, le mec, donc je suis là en mode, ils sont une chose pareille, ils sont de 0%, c'est absolument faux, et d'après certaines choses qui sont racontées dans le livre, ça se prouve que c'est absolument faux, et qu'ils pourraient totalement, mais alors, enfin, je pense que les chances, enfin les risques qu'ils le refassent sont plutôt vers les 95%, hein, vu qu'on a un mec en plus, il a l'air d'être un crétin, donc bref, en tout cas, j'aimais bien le côté, on découvre vraiment le procédé, pas du procès, parce que moi je n'y connais pas grand chose, donc avec les étapes et tout, même pour le jury, il y a des choses que je ne savais pas, et ça j'aimais bien, j'aimais bien l'ambiance, ça change, je ne lis pas énormément de romans comme ça, et puis qu'on soit dans la tête de chaque personnage, même s'il y en avait beaucoup, et qu'à la fin on pouvait s'y perdre, c'était quand même intéressant de voir, en fonction de la situation du personnage, et aussi leur avis, mais en général, j'ai pas trouvé l'histoire fantastique, donc comme j'ai déjà beaucoup, beaucoup de livres, bah ceux comme ça que je sais que je ne relirai jamais, c'est clair et net déjà que j'ai absolument pas le temps de relire les livres que j'adore, mais alors un livre que j'ai pas trop trop aimé, enfin voilà, j'ai quand même, j'avais quand même envie de retourner dedans, parce que je voulais savoir, il y avait un peu de suspense quand même, mais les gens m'ont trop saoulé, donc voilà, mais ça c'était une peine maximale, et j'essaierai de mettre des images. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Elliot au collège, que j'ai pris du coup à la bibliothèque et donc que je n'ai plus, parce que ça fait genre 2-3 semaines, donc je ne l'ai plus du tout, d'ailleurs il faut que je pense à prendre en photo celle que j'ai actuellement, je ne sais plus si j'avais pensé à prendre Elliot au collège, vous le verrez bien, sinon ça sera des photos trouvées sur internet, bien sûr. Du coup, dans cette histoire, enfin dans Elliot au collège en général, on suit du coup le personnage d'Eliott qui est au collège, merci, et il a avec lui sa petite boule d'angoisse on dit, d'animal, cette petite forme, enfin ce petit personnage qui représente son angoisse, qui est tout le temps avec lui, du coup avec qui il communique et tout ça, et donc ça j'avais bien aimé. Là dans le tome 2, je crois que le nom d'ailleurs c'est les réseaux sociaux ou un truc comme ça, et j'ai moins aimé en vrai, parce que ce côté trop réseaux sociaux, enfin le mec devient populaire sur TikTok, tout ça, tout ça, c'est pas trop mon délire, et ça aurait pu être mieux fait, si c'était pour une raison vraiment bien, si c'était bien fait, s'il était vraiment intéressé et qu'il avait vraiment voulu faire ça, ça aurait pu être cool, mais là ça montrait un peu que les côtés stupides des réseaux sociaux, et moi je suis pas du tout contre les réseaux sociaux, évidemment il y a des choses pas bien, mais tout dans la vie, je crois, à peu près, à part sûrement les chats, tout a des côtés moins bien et des côtés mieux, mais moi je suis pas fondamentalement contre, et je sais que l'auteur m'en plu, mais là je trouvais que ça montrait vraiment que les côtés stupides, et bah après voilà c'est intéressant de te montrer ça aussi, mais donc moi ça m'a pas trop plu, et je trouve que ça faisait vraiment un peu le gamin débile, ce qu'il a le droit d'être, mais du coup j'avoue que j'ai pas hyper hyper accroché les amitiés que j'avais pas mal aimé dans le tome 1, étaient un peu plus, enfin voilà, il y avait, ça s'est moins bien passé, donc du coup j'étais, enfin ouais ça faisait un peu le, ça faisait vraiment ça, on se fait un gamin débile, qui faisait que des choix débiles, et en même temps c'est logique, il est au collège, et je vais pas vous mentir, j'étais la plus stupide qui soit au collège, mais du coup bah voilà, c'était pas fait pour moi quoi je pense, mais le tome 1 ça me l'avait plutôt fait, et je trouve qu'on était moins sur le côté de l'angoisse et tout, on était vraiment plus sur les réseaux sociaux et les choix débiles, donc c'était moins mon délire quoi, mais voilà, ensuite j'ai lu une pd que j'ai avec moi, que j'ai également eu à Noël par ma mère, également acheté chez Momox, mais là ça cache moins le résumé, ça va le faire, c'est My, je dis My mais c'est écrit Ma Tiny House, petite maison, grande aventure, notre périple embêté pour un logement plus responsable et autosuffisant, donc ça c'est pareil, j'avais dû découvrir dans une sorte de petite vidéo, interview, présentation de l'autrice qui est Julie Bernier, que je suis sur Instagram, son nom c'est sortez tout vert, sortez comme sortez vous, sortez tout vert, et du coup en fait quand j'avais découvert, maintenant je la suis toujours, j'aime beaucoup son contenu, et j'avais grave envie de découvrir ça parce que les Tiny House c'est un sujet qui m'intéresse, mais surtout, alors pas forcément l'autoconstruction, mais un logement plus responsable et autosuffisant, oui tout à fait, et du coup c'est une histoire, alors une histoire vraie, voilà, qui est peut-être quand même un peu romancée si on peut dire, mais c'est aussi un peu un truc un guide technique quoi, mais pas autant que j'aurais cru, c'est bien parce que voilà, on n'est pas, enfin, c'est plus ludique quoi, mais au final je trouvais qu'il n'y avait pas tant d'infos pour, enfin, c'est sûrement pas fait pour ça, mais c'est pas le livre avec lequel tu vas construire ta Tiny House, en même temps, je pense pas que ce soit vraiment le but, mais je m'attendais plus à vraiment être dans un truc technique, là il n'y avait pas tant d'explications, c'était plus des conseils, et des fois, c'est peut-être juste moi qui suis débile, c'est qui est fort probable, mais des fois je n'ai pas bien compris les explications, donc voilà, je me disais, je ne sais pas si je ne peux pas de répéter ça, parce que je n'ai pas compris, ça n'empêche que c'était quand même sympa, mais autre défaut, désolé, j'en attendais beaucoup, mais autre défaut, c'est que ça paraît totalement irréaliste, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est sa vie, enfin, c'est leur vie avec son chéri, mais au tout début, elle nous dit, j'ai pas de lieu pour pouvoir la mettre, j'ai pas d'argent pour pouvoir payer, et en plus j'y connais rien, donc comment je construis, et à un moment elle dit, oui, soit il faudrait en gros que j'apprenne par moi-même, que je regarde des vidéos YouTube, soit il faudrait que je rencontre un mec artisan qui sache tout faire, et voilà, et elle nous dit pas clairement la deuxième, c'est impossible, et après elle nous dit pas en fait, c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie, et voilà, et donc, il y a clairement de la jalousie là-dedans, et tant mieux pour elle, si c'est ce qui lui est arrivé, mais je, quand on lit pour la plupart des gens, on se dit, oui mais nous, ce choix, évidemment que nous, il va pas nous arriver, donc au final, comment on fait, parce que même en apprenant tout seul sur des tutos YouTube, ça va pas le faire de construire une maison, pour ta maison, ça va pas être une bonne maison, donc du coup j'étais un peu là en mode, ok, et bah, en fait pour un guide que toi tu dois suivre, ça commence mal, parce que déjà il est parti, tu l'aimes pas, ensuite elle nous dit qu'elle avait pas d'argent, et genre au bout de pas longtemps, elle nous dit pas, enfin, elle précise pas vraiment, mais vu le dérouler l'histoire, c'est pas 10 ans après quoi, elle nous dit pas, c'est bon, j'avais les fonds, et tu n'avais absolument pas ce qu'il fallait, et là tu as trouvé genre 30 000 euros, et tu nous expliques pas comment, moi j'ai pas les fonds, ça fait au moins deux ans que j'y travaille, j'ai toujours pas les fonds, et je les aurais pas dans deux ans, donc bref, voilà j'étais là un peu, comment, et elle nous disait qu'elle n'avait pas de lieu, et après elle a un lieu, donc, bah tant mieux de tomber sur des bonnes opportunités, mais ça c'est pareil, moi ça fait un bout de temps que je cherche un lieu, j'ai toujours pas de lieu, donc, bah du coup, dès le début j'étais là un peu en mode, bah ça me déprime en fait, oui je suis clairement jalouse, ça me déprime, parce que bah du coup, moi je, en fait je peux m'arrêter là au début du livre, je peux pas faire la suite en fait, donc c'était un peu, ouais, c'est réel du coup, mais pas pour tout le monde, je pense, donc ça, ça m'a un peu déçue, mais je peux pas vraiment le mettre, dire que c'est un défaut, parce qu'elle, elle raconte sa vie, donc c'est ça qui lui est arrivé, c'est ça leur aventure, tant mieux, mais pour les gens comme moi, bah c'était déprimant, mais sinon, bah y'a toujours l'humour de Julie, donc c'était bien, et donc j'ai bien aimé l'alternance, euh, on est dans des explications, mais on est aussi dans une histoire, tant qu'on trouve pas ça trop compliqué, et à la fin, moi des fois, pendant la BD, je me disais, tiens, elle aurait pu faire comme, j'ai perdu le nom, procrastination écologique de Maïté Robert, que je vous ai présenté y'a pas si longtemps, qui n'a pas non plus été un coup de coeur, j'avais été un peu déçue, plus d'ailleurs, mais des fois, donc c'est un livre illustré, mais des fois, elle intégrait des petites images de sa vie, et j'aimais bien le mélange images, enfin photos réelles et les dessins, et là, je me disais que des fois, elle aurait pu le faire, et en fait, à la fin, y'a une page qui reprend certains éléments importants qu'elle a évoqués tout le long du livre, et donc là, elle a mis les vraies photos, donc c'était pas pendant la BD au fil de l'histoire, mais y'avait ça quand même à la fin, donc c'était cool, donc voilà, j'ai pas autant aimé mais j'espérais, mais c'était bien, quand même, et je vous avais fait une petite story pour vous montrer que je l'ai mis dans ma nouvelle bibliothèque, et d'ailleurs, je ne sais pas le plus résumer, je vais réussir, y'a pas beaucoup de mots sous l'étiquette, mais elle cache bien, quand même, évidemment, celle-là, y'a que deux mots dessus, et elle s'enlève plutôt bien, ma tiny house suivait Julie dans un nouveau défi, construire une tiny house, un habitat écologique mobile, économique et autonome, cette BD est le joyeux récit de Julie Bernier, sortie d'ouverture, dans son aventure de conception et de construction d'une tiny house, avec ses complices, son compagnon Will et son chat Harvey, alors oui, elle disait que c'est la seule chose qui n'est pas réaliste dans la BD, c'est qu'elle l'a mis en scène, dans des scènes évidemment impossibles pour un chat, mais du coup c'était assez rigolo, mais son chat était quand même là, en vrai, en soutien émotionnel uniquement, je pense, suite à la construction de leur habitat, elle nous raconte leurs périples, leurs erreurs, leurs succès, les leçons qu'ils ont parfois durement apprises, dans une BD aussi humaine qu'humoristique, vous y croiserez les amis qui les ont aidés, et ceux qui ne l'ont pas comprises, coucou les banquiers, oui, bon, c'est pas le truc le plus marquant de l'histoire, l'organisation du projet et du chantier, le choix des matériaux, vous découvrirez tous les atouts de ce type d'habitat et des conseils pour vous lancer, vous aussi, et aussi les inconvénients, ça c'est moi qui le rajoute, avec beaucoup d'humour, l'illustratrice Sarah Parot restitue un périple fait de haut et de bas, quand on n'y connaît pas grand chose, alors pour elle, mais son copain y connaît très bien, qu'on a un petit budget, et beaucoup d'ambition de vivre mieux et très heureux, ça oui, et aussi, bah désolé, je dis des trucs négatifs, c'est pas bien, mais je sais que maintenant que je la suis sur Insta, je sais qu'en vrai ils ne vivent plus du tout dans cette dernière, aussi d'ailleurs actuellement ils sont en train de la, je sais pas comment dire, c'est pas vraiment la rénover, mais la faire encore mieux, pour ensuite pouvoir la vendre, et en fait de savoir que finalement le projet avait un peu fail, parce que bah ils vivent pas dedans, bah ça m'a aussi, enfin du coup c'est pas évoqué, parce que ça devait pas être le cas au moment de l'écriture, mais j'aurais bien voulu savoir un peu plus pourquoi on en arrive là après, donc bref, voilà, mais c'était quand même bien, ok, vous avez compris, et j'ai beaucoup, enfin j'ai bien aimé le style d'illustration, c'est pas mon style préféré, mais franchement ça collait bien, et bah c'était clair, simple, efficace, simple, c'est sûrement pas simple à faire, je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de déceptions dans ce tome, dans cette vidéo, parce que peine maximale, bon ça va, mais c'était pas ouf, il y a eu autre collège, j'étais déçue quand même, là la prochaine que je vais vous parler, c'est celle que j'ai le moins aimée, Tokyo Crush j'ai adoré, on va dire que c'est un coup de coeur, parce que franchement ouais j'ai adoré, et Tiny House, c'est au milieu, c'est pas une déception non plus, c'est moins bien que j'espérais, mais c'était quand même très bien, donc Tiny House c'était très bien, donc Crush c'était génial, et l'autocollège peine maximale c'était pas ouf, et là le dernier, je suis désolée, donc j'ai pas la bédé non plus avec moi, je l'avais prise à la bibliothèque, je vous mettrai des images, c'était la ride, j'ai pas très bien compris d'ailleurs, parce que c'est pas édité par Matinqueljournal, mais en même temps c'est un peu une création de Matinqueljournal, j'ai pas trop compris, mais en tout cas c'est eux qui m'avaient fait découvrir, parce que je crois que les auteurs ont aussi écrit, pour Matinqueljournal, enfin sur le compte Insta, je crois, et donc j'avais très envie de lire cette BD, c'était deux amis qui partaient en périple à vélo et tout, donc moi j'aime bien ce genre de choses, donc je me suis dit, écoute, en plus c'était en France, ça change de, enfin il y en a qui partent toujours à l'étranger, même si c'est une façon responsable, ça changeait, je trouvais que c'était en France, enfin voilà c'est cool, et ça l'a pas du tout fait, je suis désolée, mais alors là j'ai vraiment pas aimé, j'ai beaucoup aimé les illustrations, surtout les couleurs, et quand c'était les paysages là, il y a un moment, je vais tu vous prendre en photo, ça c'est trop bête, mais il y a un moment il y avait une double page, mais alors magnifique, les dessins des personnages étaient moins mon style, mais ça collait très bien, mais les couleurs, les paysages, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé les illustrations, par contre, les deux personnages, et je suis désolée de dire ça, parce que c'est des vraies personnes, apparemment c'est les deux personnes qui ont fait la BD, mais j'ai pas du tout accroché avec eux, surtout, hein, mais non, même les deux, en fait les deux, j'ai pas du tout accroché, ils m'ont saoulée tout du long, et j'ai pas compris pourquoi ils sont partis ensemble, parce qu'ils ont pas l'air de trop, enfin ils sont censés être amis, mais c'est pas flagrant, et ils passent un peu leur temps à s'engueuler, c'est léger, mais voilà, l'ambiance est pas folle, du coup j'ai dit là, mais pourquoi vous êtes partis ensemble, en fait, soit vous partiez avec quelqu'un d'autre, soit vous partiez tout seul, c'est un peu bizarre que ça gâche un peu le truc, non, moi ça m'a un peu gâché le truc, donc ça j'ai pas aimé, vraiment c'est les persos que j'ai le moins aimé, du coup, pas tout du long d'arrivée avec eux, ils passent leur temps à se chamayer, tout est là, mais c'est gavant en fait, enfin je sais pas, cassez-vous, vous voyez que ça le fait pas, ça le fait pas, et un autre truc que j'ai pas du tout aimé, c'est qu'à un moment, donc il y en a un, il est trop chargé et tout, il a pris trop de trucs, donc l'autre lui dit, bah t'abuses, on se retrouve dans des situations où au final il regrette de pas avoir pris ce qu'il avait pris, bon, quand c'est des situations pour réparer le vélo, c'est chiant, mais c'est pas grave, par contre, je sais pas si de pas s'il avait ça dans son sac, et qu'il l'a enlevé après, parce que c'était trop lourd, mais ne prendre aucune protection, enfin aucune sécurité, c'est-à-dire lumière, gilets jaunes, choses comme ça, j'ai trouvé ça absurde, je vois même pas, où ça te vient à l'esprit quand tu fais un périple de plusieurs jours pour traverser la France, parce que quand tu vas faire ta petite balade, d'accord, à la limite, mais même, tu sais qu'à un moment il risque de faire nuit, bah tu prends des précautions, parce que là il y a une image où ils sont dans le noir, il fait nuit, ils sont en noir, ils n'ont pas de lumière, peut-être une lumière sur le vélo, mais vraiment minime, et encore, j'ai pas l'impression sur l'image, et du coup ils sont sur la route, ils se retrouvent c'est un camion je crois, et enfin voilà, ils sont en mode, ah on a fait mourir, mais vous êtes des malades, et imaginez la peur du camion, et s'il y a eu un accident, le pauvre camion en fait, qui est strictement pour rien, et ça j'ai trouvé ça tellement stupide, tellement énervant, parce que c'est juste simple, et un gilet jaune c'est pas lourd, au pire tu le portes toute la journée, on s'en fout, mais ça ça m'a grave soulé, je ne supporte pas les gens qui font ça, enfin c'est comme moi quand je rentre en voiture, et que je vois les gens dans le noir, dans la nuit, qui marchent sur la route en plus, mais vous êtes malade, c'est quoi votre problème, en fait, à la limite t'avais pas prévu, parce que voilà, c'est pas un chemin, y'en a ils rentrent tous les jours du boulot comme ça, ça me gaffe, ils le savent, quand c'est un truc pas prévu, et tu t'avais pas réalisé qu'ils allaient faire nuit, bon ok, mais tout le monde a un téléphone maintenant, tu prends ton téléphone, tu mets la lumière, tu la mets côté route, et au moins, même si de loin on se dit, attends, c'est quoi ce mini vaisseau de lumière et tout, tu commences à te poser des questions, tu ralentis, tu peux faire attention, s'il y a zéro indice, ça devient compliqué, et moi qui suis pas la première défense, enfin, défense, défense, qui défend les automobilistes en premier, parce qu'avant d'être automobiliste, je suis biétonne, bah là, je suis d'accord qu'au bout d'un moment, tout n'est pas de leur faute aux automobilistes, donc ça, ça m'avait grave saoulée, et en plus c'est une PD qui expliquait tout, enfin je sais pas, t'as un peu sensé de quand même donner un exemple, et donner un exemple par les erreurs, ça marche des fois, mais là, non, je suis pas d'accord, enfin, en fait, c'est le premier truc que tu penses quand tu peux refaire un truc pareil, un périple comme ça, donc ça, ça m'a, encore une fois, c'est le duo personnage, et donc ça l'a pas trop fait, donc je sais que tout du long, il y a ça pour un peu amener la morale à la fin, parce que si les deux persos sont très différents, il y en a un, tout ce qui compte, c'est aller à toute allure et faire des kilomètres, ça c'est pareil, c'est saoulant, parce que pendant une partie de l'histoire, t'es comme ça, et je suis là, mais même pour le lecteur, c'est pas du tout agréable, tu profites en rien, vous êtes juste là à vouloir aller à toute allure, mais qu'est-ce qu'on s'en tape, non ? Et t'as l'autre qui est plus dans une vision différente de ce voyage, donc encore une fois, je me dis, qu'est-ce que vous foutez ensemble ? Et tout ça, en fait, on comprend bien, c'est là pour amener la morale à la fin, que je vais pas totalement spoiler, mais vous avez compris, je pense. Mais du coup, en fait, ça, ça dure trois pages à la fin, et tout le reste de la BD, t'es dans le reste qui est assez, enfin, qui est pas agréable, en fait, désolé, mais, alors, ok, c'est pour te dire qu'à la fin, il faut profiter de la vie, gna gna gna, bah oui, mais bon, tout du long, on s'est saoulés, vous savez, enfin, c'était énervant, en fait, tu disais, oh, moi, j'aimerais pas faire ça avec eux, donc, désolé, mais celui-là, ça l'a absolument pas fait, et pareil, il va en matin à quel journal, j'aime quand même beaucoup leur contenu, et ils l'avaient bien vendu, donc, en fait, les trucs que je lis comme ça, après, on l'avait entendu parler, même pas forcément beaucoup, mais du coup, je me dis, ah, j'ai grave envie de le lire, bah, je m'attends à des choses, et du coup, après, quand je suis déçue, bah, bah, j'aime pas, quoi, je déteste ça, mais vous me direz, peine maximale, on me l'avait pas vendu, ou quoi, j'en avais pas du tout entendu parler, mais j'avais quand même eu le résumé et tout, et je m'étais quand même, forcément, je m'étais quand même imaginé des choses, mais, bah, du coup, j'ai quand même été déçue, bon, bref, j'aime pas être déçue des livres, j'ai parlé beaucoup trop longtemps, j'espère que je vous ai retrouvé les images, sur ce, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, salut !